Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler d'éclairage. C'est un point super important parce que ça permet d'avoir un environnement de travail agréable et c'est aussi quelque chose qui permet d'avoir une bonne sécurité dans l'atelier. Dans mon précédent atelier j'avais fait un grand nombre d'erreurs et aujourd'hui je vais essayer d'aménager la lumière de mon atelier en évitant toutes ces erreurs que je vais vous partager. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, moi je m'appelle Philippe, je suis ingénieur de formation, passionné de menuiserie et ici je vous partage mes expériences, mes outils et mes techniques pour faire des meubles plus beaux, plus vite et en y prenant plus de plaisir. Donc si tu aimes la menuiserie, pense à t'abonner à la chaîne, tu le regretteras pas. Première erreur à éviter, c'est de prendre une lumière chaude, genre dans les 2000 Kelvin, ça permet d'avoir un environnement plus chaleureux et c'est ce que j'avais comme objectif dans mon précédent atelier, un petit peu comme le bois qui est toujours chaud et doux au toucher. Sauf que la lumière chaude ça enlève un grand nombre d'informations et c'est beaucoup moins facile de lire, on va dire, des traces de tranchées, de petits coups de crayon et donc c'est moins agréable à travailler dans une lumière chaude. De l'autre côté du spectre, il y a les blancs purs au-dessus des 6000 Kelvin et là c'est ultra fatigant d'avoir ce genre de lumière, un petit peu comme celle que j'ai au-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un truc entre les deux dans les 4000 Kelvin, ce qu'on va appeler une lumière blanc naturelle et ça devrait être bien mieux. C'est par exemple celle que j'utilise pour mon projecteur qui me permet de me filmer et c'est beaucoup plus agréable à travailler avec. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Petite astuce pour l'installation, quand vous avez des perçages qui sont répétables, là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit gabarit, morceau de carton, je positionne l'endroit où je dois faire mes trous, je vais marquer mes trous et à chaque fois je placerai le carton et je percerai avec. Ça m'évitera de reprendre les mesures, me replacer, etc. Ce qui est toujours très très pénible, là ça va se faire beaucoup plus vite. Musique du générique Musique du générique Alors petit point d'étape, là je vais aller manger, j'ai fini de fixer les différents éléments et là en ouvrant la porte de garage, et bien je me rends compte qu'on a un petit problème. Musique du générique En fait non, la porte de garage elle est bien posée et ce qui est incliné c'est le plafond. Donc je n'ai pas trop de solution là, et je vais aller manger, je vais réfléchir et puis je reviendrai sûrement avec une idée, mais pour l'instant je suis un peu coincé. Vous souhaitez, vous souhaitez un bon appétit. Musique du générique En fait je n'ai pas de solution vraiment, j'ai beau prendre mes mesures, je ne vais pas démonter toute la porte de garage pour réussir à faire passer ma lumière. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en acheter une autre plus fine, parce que là celle-ci elle fait 4 cm d'épaisseur, il y en a qui existent de 20 mm d'épaisseur. Ça passera un petit peu mieux, il y aura peut-être des différences de teintes au niveau des couleurs, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais en tout cas là je n'ai pas de solution, donc on va enlever ce panneau là, on va faire le câblage de tous les autres, et ce sera déjà pas mal. Prochaine étape, l'électricité, donc pour ça la petite pince multifonction Knipex, il y a sûrement d'autres marques qui le font, mais moi j'utilise celle-là, j'ai fait tous les travaux de la maison avec, c'est vraiment top. Et ça fait à peu près tout, donc là par exemple dénuder, j'enlève la gaine, et ensuite pour dénuder les fils, tourne autour, et c'est fini. Et ça, ça fait gagner un temps fou. C'est un petit coup, je ne me rappelle plus exactement, mais pour un amateur ça se rentabilise largement, il y a toujours des petits travaux d'électricité à faire à la maison, et ça c'est vraiment pratique. Pour un pro, ils font des pinces qui sont beaucoup beaucoup plus rapides, mais franchement pour bricoler à la maison, ça c'est vraiment vraiment top. Avec ça, ce sera plus propre. Pas besoin de plus, sinon après ça coince. Musique 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 Voilà, j'ai montré le câblage pour une paire de panneaux. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire les autres, sinon ça va être un peu relou, et on se retrouve juste après pour le test de luminosité. Et bim ! C'est pas mieux là ? Au moins on a beaucoup plus de lumière, mais surtout elle est un peu mieux placée, et je vais vous montrer tout ça en détail. De ce côté, j'ai laissé encore le néon, puisque j'ai pas encore l'éclairage qui sera au-dessus du combiné, mais l'objectif c'est bien d'avoir une lumière qui soit diffuse par le dessus, et que j'ai une bonne visibilité au niveau du combiné, et comme je vais avoir besoin de tourner autour, c'est important que la lumière soit vraiment dessus. Pour les autres postes de travail, bien souvent j'ai pas vraiment besoin d'avoir une lumière du dessus, mais bien souvent du devant. Donc par exemple pour la scie à ruban, qui est ici, j'ai une lumière que j'ai mise juste là, si j'avais fait des positionnements symétriques de manière régulière, elle se serait retrouvée au-dessus là, et j'aurais eu beaucoup moins de visibilité. Là à l'inverse, quand je vais usiner mes planches, j'ai la lumière qui vient de devant, et je devrais pas avoir de zone d'ombre. Même chose pour le tableau, et au niveau du tableau j'ai aussi la servante, et précédemment ce qui se passait, c'est que quand je me mettais devant et que je cherchais quelque chose, la lumière venait de derrière, ça me faisait de l'ombre et je voyais pas grand chose. A l'inverse, maintenant j'ai décalé le spot lumineux au-dessus, de manière à ce que même si je suis devant, et bien j'ai quand même de la lumière tout le temps, et ce sera plus facile pour trouver les petits objets. Et là je vous ramène sur l'établi central, et celui-là il a l'avantage d'avoir en fait 4 points lumineux qui sont tout autour, qui vont me permettre d'avoir pas d'ombre en fait quand je vais pouvoir travailler ici. Dernière boulette que j'ai pas fait dans un atelier, mais que j'ai fait dans mon salon, c'est que j'ai mis trop de points lumineux, et il y a beaucoup trop de luminosité, ça fait que quand le soir on allume la lumière, et bien c'est le pain soleil on va dire, et c'est très pénible à vivre aussi, c'est très fatigant. Donc c'est important d'avoir un espèce d'équilibre finalement entre la luminosité suffisante pour voir correctement, mais pas trop non plus de luminosité pour éviter d'être fatigué quand on est dans l'atelier. Il reste encore des améliorations à faire, notamment sur cette zone qui est à côté de la fenêtre, avec un panneau LED que je mettrai en plus au-dessus, et au-dessus du combiné on a dit qu'il fallait investir dans un panneau plus fin. J'en reparlerai peut-être une prochaine fois, notamment sur Instagram, je referai sûrement pas une vidéo sur ce thème. Donc après cette petite parenthèse éclairage, on va pouvoir reprendre des activités. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a fait la lumière sur certaines zones d'ombre qui sont encore peut-être dans ton atelier. Et si tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et on avancera ensemble. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que tu aimes la menuiserie, mais quel dommage ! Pense à cliquer sur le bouton et sur la petite cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo la semaine prochaine. Amuse-toi bien d'ici là, bon projet, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada